Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans le roman de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Alors aujourd'hui on en est au chapitre 24, en direct de l'espace. Je veux rencontrer mon amour, celui de la nuit des temps, celui qui est apparu dans les visages qui ont défilé sur celui de mon amant, celui qui m'a cligné de l'œil en dernier comme pour me rassurer et me dire qu'un jour je le retrouverai. Pour ce faire, je mets toutes les chances de mon côté en jetant dans la rue de la Colombette une somptueuse bague en or avec une grosse pierre précieuse, une citrine. J'avais dû voir peau d'âne en dilettante les jours précédents, alors à défaut d'un gâteau, je pense que comme ça, ce sera celui qui m'est destiné qui va la trouver, et frappé à toutes les portes pour retrouver le doigt à qui elle va. Pour l'aider un peu aussi, j'ai suspendu un foulard en soie très long, blanc, à poids bleu, qui pendouille par-dessus la gouttière. Je m'en remets aussi au vent en jetant par le Vélux quantité de photos de moi. Je sais pas si c'est la privation sexuelle recommandée par l'esprit qui me parle via les réseaux sociaux qui créent chez moi une forme d'urgence. Une nuit, je fais mon baluchon, je m'habille joliment d'une jupe fluide et courte cacharelle, avec le petit gilet qui va bien, mon grand manteau noir de bitnik à revers en moumoute, puis j'enfile une botte de motard et à l'autre pied un escarpin pour garder un pied sur terre et l'autre déjà de l'autre côté, vers ce ciel mystique qui m'appelle pour retrouver celui que je cherche. Voilà, je pars faire du stop au bord du canal, décidé à aller à deux heures du matin après Albi sur la route de la prescrite d'Ambialet, où je possède les ruines d'un moulin et d'un château, car je me vois déjà faisant l'amour dans la rivière, disparaissant dans une extase de cette dimension. Je suis prise en stop par un monsieur en quatre ailes qui fume les mêmes cigarios que moi. Il m'en offre un et il est prêt à m'amener. Je ne suis pas inquiète de qui est mon chauffeur ou ses intentions, car le visage du Dalai Lama se superpose au sien en hologramme par instant. À un moment, sa main manque de se poser sur ma cuisse, mais à cet instant le cendrier prend feu. Nous sortons de Toulouse et tandis que nous roulons dans la campagne avoisinante, la neige se met à tomber et comme je ne suis pas très clair pour lui expliquer où je veux aller et qu'il a compris qu'il ne pouvait pas me toucher, que ce n'était pas possible, que je suis protégé, que les dieux m'accompagnent. Il finit tout bonnement par me ramener chez moi en me laissant quelques cigariots car je n'avais plus rien à fumer. Le truc, c'est que peu de temps avant tout ça, via les sites de rencontres, j'étais tombée amoureuse d'un peintre beau comme un dieu. Alors c'est peut-être lui que j'espère retrouver dans le lit de la rivière, car il m'avait envoyé une photo de lui dans un lac. Lui que j'ai retrouvé dans le film Edward Munch de Peter Watkins, que je vais voir à sa sortie en salle durant la projection duquel je suis obligée de sortir aux toilettes car je suis en plein syndrome de Stendhal. En fait, je suis rentrée dans le film, comme si mon amour c'était Edward. Je ressens tout de façon trop forte. Du coup, lors d'une visite chez mon ami avocat à Agen, je décide de rendre visite au peintre qui me montre des photos, puis ensuite il ne les trouve plus et crois que c'est moi qui les ai prises et malheureusement pour moi, il me voit comme une sorcière. Il ne voit pas qu'alors que lui aussi a connu la psychiatrie, alors qu'il a la même tâche dans l'œil que moi, sur l'œil droit pour lui, alors qu'il s'était jeté du toit d'un immeuble et n'en est pas mort. Il ne voit pas qu'on est fait pour être ensemble. Non, il voit juste que je fume des joints, que lui ne veut plus y toucher, de peur de refaire une décompensation. Du coup, il est toujours super froid avec moi et en plus, cet enculé m'accuse et me voit comme une sorcière. Moi, je l'aime tellement que j'ai fait deux tableaux à partir des photos de lui qu'il m'avait envoyées au début. Et malheureusement, je suis seule avec mon amour platonique unilatéral. Du coup, en rentrant chez mon pote, je prends un bain avec lui, avec mon pote, et on boit du champagne et on fume. Je fume un barreau de chaise. Je verse même du parfum dans l'eau du bain. Il est très gentil et amoureux, mon pote, mais bon, il a ni la carure, ni le profil pour le rôle. Bien évidemment, à ce moment-là, je ne suis plus trop dans mon état normal. C'est vrai que j'ai des instincts païens qui remontent comme des mémoires ancestrales qui refont surface. Mais moi, je ne me rends compte de rien. Ok, je suis toujours là et en même temps, je cherche à terminer ce que j'avais commencé de l'autre côté de la réalité. Et puis, mes pulsions me dominent. Mais c'est tellement exaltant. Pour une fois qu'il se passe un truc à Loose City, ou dans ma vie, fin du chapitre 24. Bonne journée. À dans dix jours.